Bonjour tout le monde, à l'habituel, quand il y a une nouvelle carte, on fait des vidéos dessus, et là, de retour, on a de nouveau Zorksham. Vous avez adoré la vidéo avec Zorksham, qui nous avait présenté un deck sur la guérisseuse avec les 3 mousquetaires. Pour rappel, Zorksham, c'est un créateur de contenu français, c'est également un joueur professionnel de CR. Vous avez sa chaîne juste en bas. Je vous rappelle tout de suite, parce que c'est important que vous ayez maintenant là tout de suite dessus, et que vous alliez cliquer un petit peu, voir sa chaîne, vous abonner, ça lui ferait super plaisir. Et maintenant, on est parti pour le reste de la vidéo. Donc, vous allez voir le deck, il est créé complètement par lui-même. Bon, on est sur le jour 1, on est sur le tout début, donc évidemment, c'est beaucoup de créations par soi-même. Il a fait 12 victoires, un super défi avec. Bienvenue à toi à Zorksham. Bah, merci Naxiva, et merci à toi de m'accueillir sur la chaîne une deuxième fois. Donc là, pour le coup, on part sur un petit deck méga chevalier avec du mineur, qu'on peut jouer de deux manières différentes, donc le deck est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à la fois comme un mineur grattage, et à la fois comme un gros deck MK du style Golem, où tu prépares ton push. Ouais, du bon méga chevalier fond de map, et c'est parti, quoi. C'est ça, mais ça a adapté selon ses situations, et c'est ça qui est très bien dans ce deck, c'est qui est très polyvalent. Donc ici, t'es tombé contre pas mal de decks méta en plus, genre de Srends en super défi. Ouais, bah là, c'est une autre personne qui testait la carte. J'envoie beaucoup les tests avec du mineur, Valkyrie, ça perd tout ça aussi. Bah c'est surtout que c'est une carte, entre guillemets, cycle, donc tous les decks cycles, forcément, vont se mettre dessus. Exactement, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi. Donc là, t'as les bat, tu renvoies un mineur, j'imagine ? Ouais. Ouais. Alors du coup, pendant que c'est le début de la partie, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu penses de la carte ? C'est quoi tes premiers ressentis, et tout ? La carte, elle est sympa, mais pas spécialement OP comme on a l'habitude d'avoir, parce que, enfin certes, elle fait pas mal de dégâts, la mécanique est au top, et ça te permet de kite des pk, des méga chevaliers, des folies, ça permet de faire des dingueries si c'est bien placé. Ouais. Mais c'est par rapport au skill cap, mais disons qu'ils ont fait un nerf, entre guillemets, de cette carte indirectement, c'est que c'est très facile d'activer une tour du roi avec celle-là. Donc on va dire que c'est beaucoup balancé par rapport à ce que les gens attendaient, et ça c'est très bien, c'est qu'elle est OP, mais si on l'utilise, ça peut être dangereux. Ouais, ouais. Dans les deux cas, c'est... Bah là d'ailleurs, tu peux activer le roi, hein. Voilà, c'est fait. Exactement. Bon alors là, vous avez pas besoin de savoir la case exacte, parce que vous pouvez faire huit cases différentes, ça marche quand même. Ouais, tant qu'on la met un peu dans le fond, si on la met trop proche de la carte, ça va pas fonctionner. Mais si on la met dans le fond, ça va. Exactement. Tant que c'est la ligne au-dessus de la tour, ça va. C'est ça. Et donc à partir de là, c'est assez facile d'activer le roi, mais en même temps, l'attraper des fois, c'est un peu galère. Mais je déconseille d'utiliser cette carte dans les decks mineurs seuls, simplement parce que si le mec active ta tour du roi, bah t'es dans le mal. Tandis que si tu joues une sorte de deuxième archetype dedans, ça te permet de rebondir en fait. Ouais, carrément, carrément. C'est pour ça que toi, t'as aussi le méga chevalier. C'est pour ça. Ça fait quelque chose de très solide, et puis avec un mineur, ça se joue bien. Puis t'as une carte intéressante, t'as aussi de la pluie de flèches dans ce deck, et c'est vrai qu'avec... Là, on s'attend en plus à avoir la nouvelle unité, c'est vrai que ça marche bien, quoi. Tu peux gratter la tour, gratter l'unité. Oui, et puis surtout, ça permet d'avoir un seul sort dans le deck. Parce que là, on a besoin de pas mal de cartes dans le deck. Toutes les cartes, entre guillemets, sont indispensables. Parce que... On va parler du méga chevalier, bah ça forcément, pour l'arc-nature, c'est important d'avoir un gros truc bien solide, mettre bien des dégâts, bien la pression. Ou deux, en l'occurrence. La charrette à canon. Ouais, la charrette à canon. A beaucoup de PV, beaucoup de DPS. Donc ça permet de rapporter un peu, entre guillemets, de solidité et d'HP dans le deck. Les bats avec un mineur, c'est presque indispensable. Nouvelle carte, forcément. L'électro, je l'ai pris parce que ça fonctionnait bien, et avec le MK, avec le mineur. Mais surtout, ça permet de reset si jamais il y a une TDE, si jamais il y a un dragon de l'enfer. Donc c'est indispensable aussi. Et les gardes, je les ai pris parce que si tu regardes bien, à part si on met mineur ou MK pour les troupes comme le PK, mini-PK, ça foutrait un peu dans le mal. Ouais, c'est vraiment intelligent comme façon d'avoir reconstruit ton deck. C'est vrai que moi, je le trouve bien, ce deck. Vraiment. Ah bah, je le trouve très polyvalent. Ouais. Et ça permet de remonter certains match-ups compliqués en jouant d'une autre manière. Et ça, justement, c'est ce qui fait la puissance du deck. Alors, ici, t'es contre du golem. Alors ça, c'est un match-up à la base, je me disais, mais ça va être compliqué. Mais t'as réussi à t'en sortir. Ouais, je suis tombé sur plusieurs golems, contre du golem clonage aussi, j'étais étonné. Ouf. Je sais pas que ça se voit encore, mais... Ouais, normalement, non. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Mais en vrai, plutôt sympa, le match-up, c'était pas... C'est une belle game aussi. Donc là, du coup, elle va reculer. Ouais, tu reprends au bat. Parfait. Il y a tellement de mécanique après sur les changements de tour, sur les kites. Là, j'ai pas compris pourquoi elle lui a pas mis de dégâts. T'as vu quand ils avancent vite, des fois, elle fait même pas de dégâts. Je comprends pas trop, ça. Ouais, il y a encore quelques bugs sur la carte. Des fois, où la carte, elle tapait sur une troupe, elle mettait pas de dégâts. Ça m'arrivait une paire de fois. Ouais, 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 ok. Un moment, ça m'est arrivé aussi, je fais, bah, ma... L'unité, elle a pas pris de dégâts, qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Ah, moi, j'ai cru, c'était moi qui buggeais sur le coup. Mais quand ça a refait ça plusieurs fois, j'ai fait, là, c'est la carte qui bugge. Mais ça, ils vont le régler vite. Oui, oui, ils vont le régler, c'est sûr. Ouais, donc, je disais, ça permet aussi de kite des unités. Tu sais, quand tu la mets au milieu, parce qu'elle recule, elle va sur l'autre line et tout. Ouais, sur le P.K., le méga chevalier, des trucs comme ça. Pour 3D lissière, sincèrement, c'est oufissime. C'est incroyable. Puis c'est vrai que c'est une mécanique nouvelle, donc c'est kiffant aussi à jouer, je trouve. Et c'est pour ça que je te disais, là, ça ne va pas être gênant, le fait que la tour est activée. Parce que de toute manière, là, on a déjà mis pas mal de dégâts et puis avec le Amika. Ouais. Ouais, puis t'as encore, mine de rien, cette carte-là, elle peut aussi te servir à gratter un peu la tour. C'est un peu comme un arché magique, tu sais, des fois, ils mettent des unités devant. Ah, c'est clairement ça. C'est un arché magique, mais avec une mécanique un peu différente. Ouais. Ouais, c'est ça, avec une mécanique différente de recul, de saut, de machin. Là, je pensais qu'il allait mettre Golem, du coup, j'ai posé tout au pont. Dans la panique, à mon avis, je vais le mettre aussi. Ouais, mais au final, c'est vrai que tu vas quand même lui faire mal. Ok, tu retampo. C'est vrai qu'elle peut bien tempo les Pages Golem, mine de rien, s'il n'y a pas de flèche en face. Ah, mais... Parce que là, t'as vu, tu le fais mal. Même s'il y a des flèches, j'ai envie de dire, il y a le MK, il y a la charrette à canon. Il y a de quoi bien mettre la pression, bien défendre. Ouais, et là, mine de rien, ça va aussi l'embêter, regarde les dégâts que tu vas mettre avec l'unité. J'ai mis mes flashs un peu trop tôt, j'ai paniqué, je t'avoue, mais ça n'a rien changé. Ouais, ça va au final, ça va, parce qu'elle, elle va les tuer, les battre en plus, les dégâts qu'elle m'a, regarde. Ouais, elle fait un travail incroyable. En fait, à utiliser seule, elle n'est pas puissante, mais combinée à d'autres cartes, ça rend vraiment pas mal. C'est vraiment une grosse carte de support, c'est clair. Et t'as vu, tu l'as déjà mis à 735, il est en pleine panique, le joueur en face. Elle est totalement. Ouais, c'est quand même panique, là, pour le coup. Et puis, c'est bien, c'est qu'elle s'éloigne au fur et à mesure des push, et donc ça permet de ne pas qu'elle ne se fasse pas focus, du coup, elle reste plus longtemps en vie, elle met plus de dégâts. C'est ça, et c'est pas rare, du coup, d'en avoir déjà une deuxième, parce qu'elle se sauvegarde elle-même, quoi. Ouais, pourtant, le deck n'est pas hyper léger non plus, il n'est pas très lourd, il n'est pas très léger non plus. Ouais, mais tu vois, ça fait déjà 2-3 fois que t'as mis une deuxième sur le terrain. Ah, il y a les dégâts de zone que tu mets là-dessus, quoi. Bah, comme je te l'ai dit, tu peux jouer en deux manières, tu peux jouer mineur ou MK, si tu joues en version mineure, tu cycles vite, hein. Hum. Et regarde, tu peux utiliser comme un marché magique, comme tu le disais tout à l'heure. Eh non, mais t'as apporté de push, de lèche, GG, ou de mineur. Wow. Ah, tu ne l'as pas laissé jouer, lui, hein. Il n'avait pas le droit, hein. Ah, mais dans ce cas-là, soit c'est toi qui met la pression, soit c'est toi qui te fait dominer, donc. Ouais, c'est clair. C'est clair, ouais, tu as raison. Il ne faut pas le laisser jouer en face, hein. Lui, il a un profil où il a fait 8 040 sur son profil, donc il va vraiment un gros joueur en face. Et en plus, il jouait un deck extrêmement méta, qui a tourné toute la saison passée. Mais l'équilibrage, il est déjà là ou il n'est pas encore là ? Non, il n'est pas là. Il arrive demain, l'équilibrage. Demain. Ouais, je me disais bien, parce que là, c'est le jour de la vidéo, quoi. Elle spawn les bats encore rapidement sur le coup. Je me posais la question quand j'ai vu ça. J'ai fait... Non, il n'y a même pas l'excuse de venir. Non, non. Ils ont dit que ce serait mardi l'équilibrage et lundi la nouvelle carte. Mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il doit y avoir une raison, mais ils ne l'ont pas dit, donc... Mais c'est assez confusant, hein, parce que si tu ne le sais pas, tu t'attends à ce que ce soit mis à jour, mais pas du tout. Donc typiquement, le deck en face, il sera moins fort, bah, mardi, que là, lundi, au moment où tu as la vidéo, parce que... Bah, le Elixir Golem est là... Ouf, est-ce que tu l'aimais ? Ah bah, je t'ai dit, au lieu de mettre le... Je déconseille très fort de mettre le MK sur le Golem d'Elixir tout de suite, il vaut mieux mettre d'autres troupes. On met le Firecracker dans le fond, et on essaie de gérer les troupes derrière, et ensuite, t'encaisses les dégâts, et comme ça, tu peux counterpuff, tu sais, si t'as toutes les troupes de support derrière. Derrière, tu rajoutes un MK devant, ou tu fais un push mineur, comme je l'ai fait, ça te permet de rattraper les dégâts comme jamais. Parce qu'avec le Golem d'Elixir, tu vas quasiment forcément prendre des dégâts, donc autant encaisser les dégâts, et préparer un counterpuff. C'est vrai que ça marche vraiment bien, le mineur en contrepuff, hein, d'un Golem d'Elixir. Eh, mine de rien, pour gérer les battes de la sorcière de la nuit, elle est pas nulle non plus, hein. Ah oui, contre la Nightwitch, clairement. Oh, il y a les dégâts que tu mets. Mais c'est violent, ce deck, en fait ! Ouais, et regarde, à chaque fois, je garde l'avantage d'Elixir. Ouais, c'est incroyable. Là, tu vas défendre Charette, du coup, où tu vas garder ton méga chevalier, suivre tes principes. Mais contre l'Elixir Golem, elle est pas nulle non plus, hein, non ? Parce qu'elle le zone, et tout ? Non, elle est vraiment bien. Mais en fait, ça empêche de stacker, par exemple, là, avec une boule de feu, ça l'empêche de mettre les BDF. C'est vrai que de base, sa mécanique empêche que tu prennes des sorts de zone dessus, aussi. Mais combien de fois j'ai joué contre elle, là, en entraînement, et je ratais mes flèches parce qu'elles reculent au même moment ? Faut le temps que je m'habitue, mais... Ah, mais t'es pas le seul, hein, t'es pas le seul à rater des sorts à cause d'elle. Je pense qu'il y en a plus d'un qui en ont raté, déjà. N'hésitez pas à dire vos propres fails dans les commentaires, sur vos sorts ou autres, sur la carte, parce que... Honnêtement, je pense qu'on en a tous, hein, là-dessus, hein. Ah, mais faut le temps qu'on s'habitue à son recul, à son temps de recul. Là, je m'en fous que la tourelle tombe en soi, moi, je vais juste défendre et essayer de cicler un max de mineurs. Ouais, 482 en face, ça va, ça va. Encore là, il le défend bien. Oh là là, la pression que tu mets avec l'Arcanysia. Ouais, je néglige un peu la défense, mais en soi, je sais que je peux encaisser, donc je vais pas dire que je m'en fous, mais... Ouais, 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 je vois. T'es prêt à accepter quelques dégâts, tu sais que tu vas finir avec des flèches, des mineurs... Je passe mal mon électro, j'étais juste focus sur mon mineur, je passe mal mon électro, je me prends plein de dégâts pour ça, mais... À la limite, je m'en fous, je sais que la game est déjà pliée à ce moment-là. Ouais, ouais, je vois. 266, ouais, en face, et t'as déjà récupéré le mineur. Ouais, là, j'ai changé de placement parce que... Oui, c'est ce que je disais, tu avais fait le même quelques fois. Et GG. Très, la violence, quand même, tu vas vite avec ces decks, hein. Ah, mais clairement, si tu mets bien la pression, tu peux faire des folies, hein. C'est incroyable. Tu sais, on a l'impression que là, en face, c'était un joueur lambda, tu sais, un petit joueur de défi classique, qui jouait un petit deck, quoi, mais pas du tout. C'est incroyable. Non, là, c'est une grosse bête de guerre. Alors là, t'étais opposé à du mollusque de la... C'est ça, ouais. Mais là, le gars était moins fort, je pense qu'il aurait pu mieux gérer le match-up, mais il était clairement moins fort, je pense. Ça marche. Donc là, il met la sortie de la nuit. Il y a 400 à peu près, donc c'était quand même correct, mais... Oui. Mais des fois, il était long sur certains plays, il hésitait, ça se voyait qu'il maîtrisait pas. Ouais, qu'il maîtrisait pas, il était pas à l'aise, quand même, il était pas à l'aise dessus, ouais, je vois. Ok, t'as les gardes, est-ce que tu gères le B-Dragon ou tu le laisses ? Ouais, tu mets un électro, ok. Et là, voilà, ok. Là, faut pas hésiter à mettre de la pression. Ouais, clairement. Ouais, tu lui mets une charrette, même lane, t'as pas peur des barbares ? Ah, il défend pas aux barbares ! C'est marrant, ça. Non, parce que t'as le firecracker derrière qui va faire le taf, et puis si jamais j'ai le média, j'ai encore plein d'élixirs, j'ai tout ce qu'il faut. C'est vrai, c'est vrai. Là, il a été long, il a hésité à poison, ouais. S'il avait poison, j'aurais instant mineur garde de l'autre côté, hein. Ouais. Pour l'empêcher d'agrémenter son poche. Soit il l'agrémentait, il perdait sa tour, ou il prenait très cher, ou soit il défendait, il pouvait pas agrémenter avec son mollus. Rah, t'as mis super cher. De toute façon, mollus, ce deck-là, mollus, il coûte trop cher. C'est soit tu attaques, soit tu défends, mais tu fais pas les deux, quoi. Ah, mais c'est pour ça, il faut jouer sur ça, surtout que là, le deck, comme tu peux jouer de deux manières, tu peux te permettre de lancer des petits push, mais s'ils sont pas défendus, ils font très mal, et ça l'empêche de jouer. C'est ça. C'est vraiment la force du mineur, je trouve, hein. C'est que le mineur, tu peux l'utiliser pour faire des petits push comme ça, ou alors vraiment pour finaler des parties, ou pour tanker, enfin. T'as plein d'utilisations mineures. Ton deck, il tourne vraiment bien autour du mineur, quoi. Ouais, regarde, là, j'ai mis ce que je t'expliquais, l'électro qui fait très bien le taf contre les dragons de l'enfer, les T2, tout, tralala. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu regrattes aux mineurs, et en plus, t'as les squelettes sur la tour, enfin, les gardes. Et puis, tu sens que, tu vois, là, il choisit de défendre, mais du coup, il perd quand même pas mal d'HP, il n'arrive pas à s'arc en push, là, il push, mais il n'a plus la seule semaine. Là, j'ai mis la charrette pour aller terminer la tour en face, parce que comme ça, soit il va utiliser ses barbares d'un côté, soit de l'autre, mais je pression en même temps. Ouais, d'accord, très intelligent, ce mec, je vais lire. Je vais essayer de le pousser à bout, à bout à droite, pour pas qu'à gauche, il réimplémente son push. D'ailleurs, ce qu'il fait, il ne met rien de plus, et du coup, t'as les doubles. Non. Oh là, c'est dur. T'as vu comme t'as tombé le dragon aussi avec ça, et plus ses flèches, c'est chaud. J'ai mis chair à la tour de droite. Ouais, au final, tu as mis autant de dégâts. Ah, tu charrettes. Ah, t'as tellement pas le temps. Mais non, tu lui prends sa tour. Bah, ce qui est bien, c'est qu'avec la charrette, tu peux faire un play corner comme ça. Même pour mettre une quelconque pression, tu sais, imagine le mec qui te fait un push mollusque. Toi, t'as plus d'élixir pour défendre, bah, toi, au lieu de défendre, tu fais une charrette middle comme ça, t'es quasiment sur cavaloc. Ouais, c'est vrai que c'est très, très dur. Et puis, t'es pas niqué dans ces cas-là. Et du coup, on fait quelques petites parties en live, en ladder, par exemple, pour voir un petit deck en live. Allez, c'est parti. Oh, t'es contre le chevalier de la nuit. Ouais, allez. Chevalier de la nuit de Utopia. Ouais, il est pas prêt, le chevalier de la nuit. Ok, arche magique. Ouais, ça tombe. Ah non, ça tombe pas. C'est pas grave. Bon, c'est sûrement de l'arche magique que ça a peur, du coup. C'est bien joué, ça. C'est tellement bien joué. Oh, tu te fais des sepeurs, tu te fais l'arche magique. Incroyable. Oh, mais t'as pris zéro dégâts. J'étais fou. J'ai pris juste les dégâts du mineur. Ah, mais à gauche, ton arc bugière, elle a fait un tel travail. Ouais, il est obligé de Valk, 3 délixir. 4. Oh, il va connecter sur la tour. Ah, non, même pas. Ah, non, pas positionné comme ça. J'aimerais bien que l'électro passe en premier, comme ça, si jamais. Il se passe un truc. La charrette, elle connecte. C'est parti. Les dégâts que ça met. Il y a comme une utilisateur, là, tu peux mettre le mineur dans le fond. C'est ça. Et tu mets beaucoup de dégâts ici. Là, par contre... Ouais, il y a flèche. C'est bien flèche. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est au top. Un sort, mais ça suffit largement. C'est vrai que si... En fait, je considère un peu le firecracker comme un sort, entre guillemets, dans le sens où... Où tu peux l'utiliser, entre guillemets, comme un sort. Tu vois, mettre des dégâts à plein de troupes en même temps. Et en général, c'est ce qu'on veut en utilisant un sort. C'est vrai. Et t'as l'électro aussi qui fait un peu ça. C'est un peu un zap aussi. Du coup, au final, c'est comme si il y avait plusieurs sorts. Et c'est vrai que s'il devait y avoir un seul sort dans un deck, ça serait les flèches. Je pense aussi. Enfin, c'est ce qu'il y a le plus complet. Bah, en fait, c'est un bon entre deux. C'est pas des... C'est pas trop léger. Oups, j'ai mis ce clic. Exactement. J'ai voulu mettre mineur au lieu. Et j'ai une garde à la place. Non, c'est pas grave. C'est pas... C'est pas très grave. Ça changera pas la partie, non. T'es devant un plan instant. Ah, il part en push ? C'est bien joué, l'électro. Ouais, je voulais pas... Je voulais pas mettre mon île serre tout de suite. Je voulais re-set-up un push tranquillement. Ouais, mais le deck en face, il est pas de Stavie. Il laisse pas. Il attaque le deck en face. Je sais pas si ça va activer la tour si je fais ça. De toute façon, t'as la portée sur la tour à bombe, là. T'as 6 de partée, non. Il peut pas passer. Tant que je vous recommite pas, il peut pas passer. En comparaison, elle a une case de moins que l'archet magique. Flèche, du coup ? Ouais. Il va d'abord chérir le méga-chouallier, quand même. Même s'il met une tour à bombe, il est pas prêt. Regarde la tour à bombe, quand elle se fait exploser par la charrette. Super, le mineur. Il gratte un peu, mais pour l'instant, t'es toujours devant. Oh, pleure. What ? C'est les bats ? J'ai regardé ton archibia. Ah, c'est la charrette. C'est la charrette. D'accord, c'est la charrette qui a connecté. Énorme. J'ai rajouté les bats, parce que, en général, dans ce cas-là, ce qu'il fait, c'est qu'il relâche une Valky. Ouais. Mais du coup, les bats, elles peuvent faire leur travail. Et en fait, comme les bats, je les mets après, la tour, une fois que le méga-chevalier est pété, va prendre la charrette. Donc, soit dans un premier cas, la charrette reste en vie, et dans ce cas-là, elle peut avancer et taper. Dans le deuxième cas, la charrette se stoppe au sol, et dans ce cas-là, les bats peuvent aller jusqu'à la tour. Donc, dans tous les cas, ça fait énormément de pression de mettre les bats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de synergie que ton deck. C'est incroyable. Ah, mais tu peux jouer de plein de manières différentes. C'est ça qui est top. C'est trop bien. Trop, trop le feu. Une dernière ? Une petite dernière victoire ? Allez, une petite dernière. Allez, vas-y. Ah, OK. Fournay ce cash. Il n'a pas le temps, lui. Ouais, bah, ça va, lui. C'est peut-être du JR. J'ai déjà vu du JR tout à l'heure avec la nouvelle carte. Ah, ouais ? Ouais, ouais, j'en ai vu une paire qui joue de JR avec la nouvelle carte. Bah, c'est vrai qu'on se... Oui, vas-y, pardon. C'est un bon... Il y a un bon joueur contre qui j'ai joué ça, c'est Dexter. Je ne sais pas si tu vois c'est qui. Non, mais... C'est un gros joueur, là-dedans. D'accord. En soi, ce n'est pas déconnant, parce que je trouve qu'elle est bien avec des cartes aussi qui sont moins sensibles si ça active le roi. Et le JR, c'est un peu moins sensible. Enfin, tu vois, pour le coup, le JR, il n'est pas gêné si le roi est activé. La def est propre, hein ? La def est excellente. Ouais, il a raté ses flèches. Sinon, j'avais les bads derrière. Ton électro sorcier a fait vraiment beaucoup de travail. Ouais, il a que ça. Oh, ça va être dur pour lui. Oh, les dégâts, elle est calmée. Mais tu sens la galère dans le joueur en face pour la gérer, quoi. Tu sens qu'il a lutté, quoi. Il a dû lâcher son golem en first play, là. Enfin, pas en first play, mais... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il a dû mettre trop rapidement. En fait, il ne faut pas avoir peur si le mec joue son golem en face, entre guillemets, en défense. De complémenter le push, de sorte à depop le golem le plus rapidement possible. Parce qu'une fois qu'il y ait depop, défendre son push, c'est facile. Il faut que le MK serve à quelque chose. Il sert à tanker. Donc, il faut rentabiliser derrière. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en x1, il ne pourra pas vraiment accompagner son push. Donc, ce n'est pas très grave d'aller le chercher fort. C'est totalement ça. Bon, il joue au flèche, du coup. Bon, je ne sais pas le souci. Et là, tu as pris tellement d'avance sur les dégâts, quoi. Il a 4 délixirs. 5, 6. C'est le x2, quoi. Alors, il bloque O, mais pendant ce temps-là, le petit mineur. Oh, yaya, ta charrette. Elle a mis un boulet de calme à la tour. Ah, la charrette, elle est violente. C'est incroyable. En fait, tu n'as que des cartes qui sont relou à gérer, quoi. Genre, la charrette et l'archivisir, c'est tellement relou à gérer. Ouais, et même le Mk, c'est très chiant à gérer. Oui, c'est clair. Oui, il ne s'appelle pas les bonnes unités, c'est clair. Et pourtant, de base, Golem, c'est hard counter du méga chevalier, quoi. De base. Non, mais c'est vrai, les méga chevalier, c'est dur, quand tu es... Enfin, pour un méga chevalier, de jouer contre Golem, généralement. Ah, j'ai mis trop tôt mes flèches. Ça va, ça ira. Ça ira. Au pire, tu avais un petit peu engagé à l'être de droite. Bah oui, j'étais bien. Énorme. Oh là là. T'as tellement géré. Franchement, c'était super propre. Ah, mais le deck est oufissime. Il suffit juste de ne pas se précipiter. Il y a des folies à faire. Carrément. Énorme. Bon, en tout cas, merci beaucoup Zorksham de ta présentation de deck, de ta créativité. T'as déjà créé un deck, t'as déjà fait 12 victoires avec, t'es déjà présent pour le partager. Ça fait super plaisir. Bah, merci à toi de m'avoir invité et d'avoir l'opportunité de présenter le deck sur ta chaîne parce que la mienne n'a pas encore beaucoup de visibilité. Ça va venir, ça va venir. Pour montrer les decks, c'est parfait. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller checker sa chaîne, comme il vient de vous le redire. Là, elle est juste en bas, en description. Ça lui ferait super plaisir. C'est un gros joueur, un gros joueur francophone de Clash Royale principalement. Faut aussi un peu de Brawl Stars, de ce que j'ai compris. Ouais, j'ai démarré Brawl Stars il y a un mois et demi, même pas. Un mois et quelques jours. Là, je suis peut-être à 13K. C'est pas encore haut, mais disons que je m'enduis. Yes, tu te rayardes, on te connaît. Excellente journée à tous. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé à l'habituel dans les commentaires. Et puis, on va vous et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé à prendre. Sous-titrage ST' 501